Et l'Orthach s'est fait saigner, fut chier. Ils étaient trop nombreux, j'ai rien pu faire. Faut reconnaître qu'il savait se battre, mais son cœur était partagé. C'est dur de renoncer à la vie qu'on a aimée. Ouais. Mon idiot de père passait sa vie à se vanter. Il allait s'acheter son propre navire. Je vais prendre un contrat de corsaire, Charlie. Ton vieux père deviendra capitaine. Il s'est noyé dans le whisky sans jamais quitter le rivage. Alors, Kenway, j'ai bien réfléchi à ta petite affaire. Cet observatoire dont tu ne cesses de parler, t'es certain qu'il existe ? Tu cherches un négrier baptisé le Princesse. À bord se trouve un homme appelé Roberts. Il nous y conduira. Tous ces négriers travaillent pour l'accompagner Royal d'Afrique. Prends un de leurs navires, on en saura davantage. La grand voile au vent ! Quel est le cas, Capitaine ? On cherche un navire négrier. Un de ceux qui travaillent pour la Compagnie Royal d'Afrique. T'as pas l'intention de te lancer dans le trafic d'humains, hein ? Bon Dieu, Adé ! Je croyais que tu ne connaissais mieux que ça. On cherche des informations, c'est tout. Je veux savoir où mouillent le Princesse quand il ne navigue pas. Le Princesse ? Le navire négrier. Ouais. Barbe Noire m'a dit qu'on avait de bonnes chances de trouver le sage à son bord. Déferlez la grand voile ! Grimpez dans ces au vent, allez ! Toute la toile au vent, lâchez tout ! Est-ce que c'est un bon navire ? Capitaine, Ben vient de couler, Schooner marchant ! Bon sang ! Cet animal ne pouvait pas s'en tenir à ce qu'on avait dit. À tout ha принимait des foils ! On se coupe ! C'est sûr, en avant ! C'est sûr que c'est un bon navire ! Dittane, Perre et pérenne, Jérusalem, Fabienne ! Celle en barre ! Plus très loin, Capitaine. À bâbord, un oeuvre à la mer ! Un naufragé, sœur ! Ne coule pas ce négrier, Kenway. Il y a des centaines d'innocents à bord. Je sais, je sais. Peur ! Mais on qui peur, Capitaine ! Venez griller ton fuite ! Pauvre misérable ! Venez nous rapprocher ! Prêts à faire feu, Capitaine ! Bon ! Bon ! Bon ! Rechargez ! On va l'avoir, cette fois ! C'est parti ! On peut se dégager ! Prends ces pourris tueurs en sas, Calouet ! Je tuerai ceux qui ont brûlé mon navire ! Calme-toi, mon ami. Deviens-toi pourquoi on est ici. Force, prends bien, Capitaine. On va tirer avantage du fort. Laissez les mortiers ! Ne t'approche pas ! Pas rien perdu ! On est barré, Capitaine ! Gardez-vous ! Attention, Edward ! Envoyez la Grand-Oise ! On est touchés ! A ton signal, Capitaine ! Tirez-la, Capitaine, juste là ! Voilà son préfet, le sir ! Toute la poire ! La main dessus ! Prends 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 la poire ! Prends ! Prends ta poire ! Plus vite que ça ! Laissez-moi se garder mon bras ! Ménage à contre ! Prends ! On y va ! Trouvez le Capitaine ! Venez un peu me chercher ! C'est un rétagé de quoi ! La poudre et le fer ont plus de poingues que les cris et les insultes, Vane. Vous en êtes plus cassés de tout ça. Mauvais, capitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Après le capitaine, le princesse transite régulièrement par Kingston. Très bien. C'est là qu'on met le câble. Vous avez mis en pièce mes voiles et mon grément, bande de gredins. Vous me devez une part. Mon dieu, Vane ! Oh, Charles ! Tu n'es qu'un démon sans cœur, m'emmerde pas, Jack. Mais t'emmerder est ma vocation, Charles. Les gars ! Vous voyez ? Les gars et moi, on a discuté pendant que vous perdiez votre temps. Et ils ont trouvé que je ferais un meilleur capitaine qu'une meute de chien fou. Je te jure que tu finiras castré, sache traître ! Celui-là, je devrais bien en tirer... 10 livres à Kingston. Mais avec des ivrognes de votre calibre... Je préfère prendre aucun risque. Tu regretteras cette journée, Rackham. Je les regrette déjà presque toutes. Légotez-les ! Qu'on les abandonne. Je vais t'étriper, Jack Rackham ! Je vais t'ouvrir en deux, je vais te sortir tous les boyaux, et je vais en faire des cordes de lutte ! Tu peux arrêter de brailler, Vane ! Ça nous avance à rien ! Oh ben tiens, le redoutable Edward Kenway a parlé. Mais dis-nous un peu, capitaine, quelle issue tu vois ce désagrément ? Et surtout, par quel génie tu comptes conduire un bateau sans voile et sans gouvernail ? Tu vas la fermer !